Salut tout le monde, c'est Fitz le Brasseur. Aujourd'hui, on vous brasse une brute à épier. Fait qu'on met l'eau dedans, on prépare la recette avec vous, puis on vous explique c'est quoi une brute à épier. Ok, très TR shows... On démarre la brasse ! Fait que si vous vous demandez pourquoi que l'eau était déjà chaude parce que j'ai déjà préparé mon eau à l'avance dans mon système. Chauffe du temps comme ça. Quand j'arrive, je prends mon élément de ma grosse cuve, puis je démarre automatiquement. On n'est pas obligé de préchauffer l'eau avec le Grandfather, il y a un très bon élément. Pendant que l'eau va réchauffer, nous, on va aller préparer la recette. C'est quoi notre recette? C'est un secret, je vous le dis pas. Mais je vous explique quand même comment créer une Brute IPA. Brute IPA, c'est quoi? C'est une recette de bière qui est vraiment simple. On veut une bière qui est très pâle, qui va finir pratiquement à zéro plateau ou 1.000000. Très, très, très sec, qui a beaucoup d'houblon dedans, beaucoup d'amertume, pas d'amertume, mais beaucoup d'houblon au goût, aux environs de 5.5-6.5. On prépare la recette, c'est super facile ce qu'on a mis dedans, je peux vous dire au moins les ingrédients. Deux rangs du blé dark pour avoir un petit peu de couleur, puis du carabelle, seulement ça. On part avec notre deux rangs. Fait que tout le temps bien peser notre recette, on va vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Fait que notre deux rangs ici. Fait que j'ai décidé de faire une brute IPA aujourd'hui, c'est parce que c'est un nouveau style que je n'avais pas fait encore. Ma blonde, elle adore les IPA, moi un petit peu moins. Fait que j'ai fait une petite bière encore pour elle, pas de temps en temps. J'ai décidé de vous faire une brute IPA aujourd'hui. Ça va vous expliquer une nouvelle sorte de bière que vous connaissez peut-être moins, vu que c'est vraiment récent. La brute IPA, on prend un enzyme qui est l'amilo 300. Un enzyme qui va aider à défaire les amylases. On va mettre un millilitre d'amilo 300 en passant. Je vous le dis aujourd'hui, il est présentement disponible au brasseur. On va mâcher pendant 90 minutes. Fait qu'on va faire un gros mâche pour être sûr que tout soit défait d'un enzyme. En plus de ça, on ne rajoute pratiquement pas d'amertume, ça va être vraiment beaucoup de dry-up. On va utiliser encore une fois le Conical de Grandfather pour faire fermenter cette bière. La Lover, on va la décider ensemble, on va vérifier c'est quoi que je vais prendre. J'ai encore aucune idée. Fait qu'on arrête de parler et on commence à moutre. On est rendu à ajouter notre grain. Fait qu'encore une fois, on y va tranquillement. On va mettre tout notre grain au complet. Fait qu'on met notre grain au brasse tranquillement. On s'assure de ne pas faire trop de dégâts. Fait qu'on met notre grain au brasse. On monte, on monte à l'aépreuve. Et là, on se passe dans la boutique. Non s'assure de ne pas être sûr que la goutte et la goutte. On s'assure de ne pas faire de ne pas faire de ne pas faire de l'autisme. On va mettre notre dessus, on rajoute le dessus. On va pousser jusqu'à temps qu'on arrive, un petit peu compact. On va toucher. Et on va aider, start. Ça va recirculer pendant notre mâche. On va mâcher un bon 90 minutes. Puis maintenant, on met l'amilo pour aider les formations enzymatiques. Ça fait qu'on va aller chercher ça. Donc, on y rajoute le 1 millilitre d'amilo. Qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté notre amilo 300, notre enzyme, qui va aider à détruire les alphas, qui va vraiment les couper plus fins. Puis comme ça, on va avoir du sucre vraiment beaucoup fermentable. On mâche pendant 90 minutes pour être sûr et certain que tout est vraiment détruit. Qu'est-ce qui est le fun avec le Grand Powder, c'est qu'il va se faire automatiquement tout seul. Ça fait qu'on n'est pas obligé d'attendre pendant 90 minutes à brasser par respecter les températures. Je l'appelle ma petite machine de guerre et vous savez pourquoi. C'est une machine de guerre. On est parti pour... Il reste 88 minutes. On le laisse mâcher, puis après ça, on va préparer le sparge. Pendant ce temps-là, vu qu'il est présentement 8h43 et ça fait 15 minutes que je suis ouvert au brasseur, je vais préparer mon conical de Grandfather pour être prêt, tantôt, mettre notre bière dedans. Je l'avais super bien nettoyé hier, ça fait qu'il me reste juste à bien le stériliser, puis par la suite, on va pouvoir mettre notre bière dedans. Bon, on est rendu au sparge, ça fait qu'ils nous disent de sparger avec 9 litres d'eau 9.2. On est avec 9 litres. On va sortir ça ici. On enlève notre couvert. On prend notre petit bras pour pouvoir lever notre basket. 4. Et on lève. On va tourner 90 degrés et on va le laisser reposer. Encore une fois, on va leur dire, c'est fait, il faut commencer à chauffer mon grand. Et puis, on va sparger avec notre 9 litres d'eau. Et la dernière, cette petite créneau la moindre. On va laisser reposer pendant encore le temps, toutes ses gouttes au complet. Puis après ça, on va commencer à mettre nos houblons. On a déjà parti le chauffage pour sauver du temps. Fait qu'on va attendre, tout simplement. Alors, on est rendu au refroidissement. Fait qu'on ajoute notre houblon, mais... Juste avant d'ajouter nos houblons, je vais faire descendre un petit peu la température pendant 0 minutes. Alors, je descends un peu la température. J'ai mis un refroidisseur à immersion aujourd'hui parce que vu que l'eau est vraiment froide, ça va aller bien. Fait que j'ai décidé de mettre ça pour attendre que la température descende pour inscrire mon dernier houblon. J'ai parti la recirculation de la fonte pour recirculer pendant que je vais refroidir. Et par la suite, on met ça dans notre fermenter conique. Alors, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a fait notre marche 90 minutes. On a rajouté l'amilo 300, disponible aux brasseurs en passant. L'amilo 300, à quoi ça sert? Ça sert à aider les enzymes à travailler plus rapidement pour défaire tous les sucres au complet. On a fait un marche plus long pour être sûr. Par la suite, on a fait le trinçage des drèches avec de l'eau, comme on fait normalement. On a fait bouillir. J'ai rajouté un petit 28 grammes de Bravo à 60 minutes. Juste, juste, juste pour donner un petit point d'amertume. Là, je refroidis tranquillement. Puis, je mets un petit houblon à 80-80 degrés Celsius. Le temps que toutes les huiles restent dedans. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ça dans notre fermenter conique de Grandfather. Pourquoi que j'ai pris l'immersion aujourd'hui? C'est parce que l'eau est vraiment froide. Puis, ça me tentait juste pas de nettoyer l'eau. Lui, il est plus facile à nettoyer. Fait que c'est pour ça que j'ai fait ça. Fait qu'on met notre houblon. Petit houblon. On le laisse travailler pendant que ça refroidit. Puis, par la suite, on met ça dans notre fermenter. Alors, on est prêt à transférer notre mou dans un petit chaudeur de plastique pour pouvoir le mettre dans le fermenter, vu que le fermenter était trop haut ou le Grandfather est trop bas. Dependant comment vous voyez ça. Puis, par la suite, je vais juste le transférer dans mon fermenter. Fait qu'on laisse le transférer, puis on met dans l'oeuvre par la suite. Il nous reste notre l'oeuvre à mettre. Notre petit charouchon, là. Et notre bloc-off. On va faire fermenter le tout deux semaines. On va prendre un test de gravité. On a tombé à 13.1 plateaux. Fait que j'ai hâte de voir si on va finir à zéro. Fait que c'est tout pour la petite vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, faites-moi les savoirs. Partagez en grand nombre. Si c'est le cas t'es prêt, abonne-toi. N'oublie pas la petite cloche. Puis, on se voit dans une prochaine vidéo. Au revoir.